Voyage, voyage, en Thaïlande aujourd'hui. Alors vous êtes en train de déguster une magnifique soupe Thaïlande. Je parle pour les gens en studio, vous à la maison, vous dégustez ce que vous voulez. Mais de la soupe Thaïlande, c'est très très bon et c'est très très thaïlandais. C'est épicé avec des légumes, un petit peu de nouilles. Je suis allé en Thaïlande deux fois. Une fois pour le travail et une fois avec mon chum. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre le singe qui est en train de se faire écorger en musique s'il te plaît? Il y a énormément d'animaux en Thaïlande. C'est un des points de ce voyage-là. Plus que quand t'as accouché de ton enfant? Ben oui, parce que j'ai pas eu mal avec l'éléphant. Non, mais les éléphants, je capote là-dessus. Mais quand on va en Thaïlande, il faut faire attention. Il y en a qui vont pour jouer avec des tigres. Sachez que ces tigres-là sont souvent drogués pour que vous puissiez les approcher. C'est pas une belle industrie. Il faut se renseigner. Comme j'animais une émission sur les animaux, j'ai eu de l'aide pour me renseigner d'un vrai endroit en montagne de Chiang Mai, très loin, où on prenait vraiment soin des animaux qui étaient réfugiés. C'est une dame qui avait donné ses terres sur une montagne pour la sauvegarde des éléphants. Et je suis allée jouer avec des éléphants en faisant un don à sa fondation. Alors ça, c'était vraiment chouette, mais il faut toujours bien se renseigner quand on tripe sur les animaux. La Thaïlande est un endroit magnifique et qui coûte pas très cher. Souvent, quand on va en Asie, le prix du billet d'avion est un petit peu plus cher. Mais quand on est là-bas, Vietnam, Hamburg, Laos, Thaïlande, ça coûte rien manger. Ça coûte vraiment pas cher, des beaux hôtels. Donc, on économise. C'est des produits locaux qui mangent? C'est parce que le coût de la vie est vraiment pas élevé. Donc, c'est des destinations avec... Tu sais, on peut vraiment faire des beaux voyages avec très peu de sous. Donc, c'est surtout le billet d'avion qui coûte quelque chose. Contrairement à la Corée ou au Japon où ça coûte très cher, la Scandinavie où il faut vendre un rein. Mais concrètement, un repas, mettons, un bon repas, ça coûte quoi pour... Dans un petit restaurant, ça peut être 2 à 5 $. C'est vraiment pas cher au marché, ça coûte rien. Après, t'as toujours des grands restaurants partout dans le monde, mais il faut faire des choix. C'est la décision...